Yassou Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour la deuxième et dernière partie en ce qui concerne la conclusion de mes ans d'édition d'Elcourt Si tu n'as pas vu le premier épisode, je te mettrai bien entendu le lien en i et en barre d'info Et je le redis au cas où, mais si je regarde comme ceci, c'est que je relis mes notes Dans cette partie, je vais te parler de 10 titres Donc on va passer de la lettre H à la dernière lettre de l'alphabet Et dans cette vidéo, il n'y a que des mangas H conciliés 12 ans et plus Et un seul manga qui est âge consigué 16 ans et plus Donc c'est parti On va donc commencer avec le manga Hayden Closer Qui est un manga en septembre qui date de 2008 au Japon et de 2009 en France Nous sommes sur un manga qui est âge consigué donc 12 ans et plus Je dirais pas pour l'âge à part pour celui qui est 16 plus comme ça ce sera plus simple Et nous sommes sur un manga qui est dans le champ aventure et comédie Et surtout nous sommes avec le manga K Haro Sao Qui est l'auteur de Alice in Borderland Et de sa fameuse suite Alice on je sais plus quoi Voilà En ce qui concerne le manga je tiens à préciser au fait qu'il a été stoppé au niveau commercialisation Voilà Donc en ce qui concerne le manga Hayden Closer nous sommes sur un shonen J'ai oublié de le préciser Et il faut savoir que les shonen personnellement je ne suis pas spécialement fan en manga Je préfère largement quand c'est en anime Mais Hayden Closer est un manga juste coup de coeur Je l'ai adoré, je l'ai dévoré et j'ai vraiment apprécié ma lecture En même temps on était quand même avec une peluche qui prend vie Donc forcément ça aide un petit peu Non franchement j'ai adoré l'idée, j'ai adoré le thème, j'ai adoré la façon dont c'est développé Et je te laisserai de toute façon Il n'y a que 2 ou 3 mangas grand maximum que je n'ai pas présenté en vidéo Et celui-ci je l'avais présenté Ça date un petit peu mais je l'ai quand même présenté On continue avec un shoujo et on va être avec le manga J'aime les sushis qui est un manga en 8 ans Qui date de 2005 au Japon et de 2010 en France Nous sommes sur un manga qui est dans le genre comédie et gastronomie En ce qui concerne ce shoujo Il faut savoir qu'au tout début j'ai eu un petit peu de mal à le lire Mais finalement j'ai trouvé ce manga très intéressant Et plutôt sympa Donc une lecture plutôt agréable Et c'est un manga que je vais te conseiller A savoir que dans cette vidéo il n'y a que 2 mangas je crois qui sont stoppés Donc Hidden Closers Et un manga qui sera un peu plus loin Et je te le signalerai à ce moment là Donc les autres il n'y a pas de problème On va enchaîner avec un manga que je ne possède plus Qui est le manga L'Arme Ultime Qui est un manga en septembre qui date de 2000 au Japon Et de 2003 en France Nous sommes dans le genre drame et romance Et nous sommes donc avec le fameux manga Qui est âge conseillé aux 16 ans et plus Car c'est un seinen Ce manga il faut savoir que je l'ai vu en animé Et que je l'ai lu en manga Ouais c'est l'un des très 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 rares Que j'ai fait dans les deux versions C'est un manga magnifique, beau et bouleversant C'est un manga qui va quand même te retourner pas mal Au niveau des émotions Et un manga plutôt sympa et assez différent A savoir par contre que le manga est assez différent de l'animé Alors j'ai adoré franchement l'animé J'ai adoré le manga Mais je ne saurais pas trop te dire qui est le mieux Bon après il faut toujours penser que forcément le manga est censé être l'original Donc forcément c'est peut-être mieux de lire le manga Mais à savoir qu'il y a un animé qui est plutôt quand même plus intéressant Après je trouve que peut-être que l'animé est un peu plus censuré forcément Vu que je crois qu'il est qu'en 12 épisodes Et qu'on est quand même sur 7 tomes Mais voilà Tout simplement après c'est à toi de voir ce que tu veux faire Et moi il faut savoir quand même que ça date un petit peu de ça Je l'avais lu même Je n'avais pas forcément l'âge je crois Mais j'avais vraiment sûr qu'il fait 7 heures Je l'ai revendu tout simplement Parce que je ne me voyais pas du tout la relée Donc je tiens à préciser que l'arme ultime Est un des rares titres de cette vidéo Que je n'ai pas présenté Et je ne pense pas le présenter à part si on me demande Mais je re-regarderai l'animé Je ne présenterai pas le manga dans ces cas là par contre Parce qu'il est hors de question que je rachète le manga Donc on va continuer avec My Girlfriend is aficion Qui est un manga en 4 ans Qui date de 2011 au Japon et de 2015 en France Nous sommes sur un manga qui est le genre de comédie et romance C'est un shonen à je considère 12 ans et plus Et nous sommes avec un manga que nous connaissons déjà Car il a une autre de disponible en France depuis Qui est réelle à compte des éditions Kurokawa Si je ne dis pas de bêtises Une série qui est toujours en cours avec plus de 18 tomes D'ailleurs j'en profite Mine de rien N'hésite pas à me dire si tu veux une vidéo crash test Au sujet de ce manga Parce que comme il est toujours en cours avec 18 tomes Nous je crois qu'on est au tome 6 Ca fait plus de 2 ans pour avoir la fin Donc n'hésite pas à me dire si tu veux un crash test Au bout de... Je vais te le mettre en sondage comme ça Si j'ai beaucoup de demandes Je ferai, voilà, à partir d'une dizaine, quinzaine Je ferai un crash test Donc en ce qui concerne My Girlfriend is the Fiction J'ai adoré l'idée J'ai adoré le scénario Plutôt bien développé L'histoire intéressante J'ai fait une vidéo de toute façon Et l'histoire est vraiment plutôt pas mal Donc c'est vraiment une œuvre que j'ai appréciée Et de toute façon si je l'ai gardée C'est qu'elle mérite quand même de rester dans mes étagères Donc je l'ai suffisamment aimée Voilà Il me semble que ça avait été un coup de cœur Mais je ne veux pas m'avancer Je ne suis pas sûre à 100% On va donc continuer Et on va passer avec un shoujo français Qui est le manga Pink Diary Un manga en 8 ans qui date de 2006 en France Nous sommes donc shoujo en comédie et romance Et nous sommes avec une mangaka Qui a pas mal d'œuvres disponibles Et nous sommes avec la mangaka Jenny Donc en ce qui concerne le manga Il faut savoir quand même que ça date D'il y a très 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 longtemps pour moi Donc comment te dire que c'est assez compliqué De te donner un avis Donc malgré le fait que je ne possède plus le manga Il faut savoir que je l'ai revendu Il n'y a pas si si longtemps que ça Mais en fait tout simplement Je l'ai surkiffé Ça a été un gros coup de cœur à l'époque Une série plutôt agréable Sympa Différente de ce que j'ai lu au niveau des shoujo Malgré le fait que depuis J'en ai lu une plombe Je trouve quand même qu'il était assez différent Et plutôt sympa En ce qui concerne le dessin Par contre j'en étais pas spécialement fan Mais voilà Après ça c'est qu'un petit détail je trouve Par rapport à la série Qui était quand même plutôt intéressant On va continuer avec le manga Suite Relax Qui est un manga en 9 tomes Que je ne possède plus Qui date de 2004 au Japon Et de 2009 en France Et nous sommes sur un genre comédie et romance Et nous sommes sur la fameuse deuxième oeuvre Qui a été stoppée au niveau commercialisation Et je te dis tant mieux C'est autant Highland Closer Je trouve ça dommage Surtout que maintenant l'auteur Marche plutôt bien en France Mais autant Suite Relax Franchement Je ne l'ai pas du tout aimé On va être sur un shoujo Qui va nous parler Tout simplement d'une jeune fille Qui est raindengue De un garçon Qui est assez différent Il me semble Du cliché basique D'ailleurs il n'est pas spécialement beau Donc ça je trouve ça plutôt intéressant Et on va parler surtout De massage De club de massage De relaxation Voilà Je n'ai absolument pas adhéré à la série Je crois bien que je ne l'ai pas lu en entier J'avais quand même fait un effort De lire pas mal de volume Il me semble Je crois que je t'ai fait une vidéo Je n'en suis pas sûre De toute façon Tu auras la playlist Dès le court ton camp Dans la barre d'infos Donc voilà Et en ce qui concerne ce manga Je n'ai vraiment pas réussi A accrocher Et donc c'est bien pour ça Que je te dis Tant mieux qu'il soit stoppé Parce que franchement Je ne l'ai pas trouvé terrible On va continuer toujours Avec un shoujo D'ailleurs la fin de la vidéo Ne va être qu'avec des shoujo Et ça va être le manga Switch Girl Qui est un manga en 25 tomes Qui date de 2006 au Japon Et de 2009 en France Nous sommes un manga Qui est dans le genre Comédie et romance Alors il faut savoir Qu'il me semble que Je te l'ai présenté Lors de 2 ou 3 bilans lecture Il n'y a pas très très longtemps Quand même Ça ne date pas non plus D'il y a une éternité Je ne sais plus Honnêtement je ne sais plus Mais toujours été Que j'ai surkiffé ce manga Ça a été un méga coup de coeur Par contre Petite note à savoir Il faut savoir Que moi personnellement J'ai abandonné quand même Le manga en cours de route Tout simplement Parce que je ne trouvais Plus d'utilité A continuer la série J'ai dû si je ne me trompe Pas m'arrêter Au tom 16 Car je trouvais Qu'à partir de ce moment là On n'avait plus forcément Besoin de continuer l'aventure Et je ne me voyais pas Tout simplement Continuer à acheter Les autres volumes Et surtout les lire Enfin je crois que je les avais achetés Il me semble que j'avais acheté Carrément le reste Mais je les ai revendus Tout simplement Et je n'avais pas été plus loin Je crois qu'un tome de plus Et j'ai dû revendre Jusqu'au tome Qui m'intéressait Voilà Donc histoire plutôt sympa Parce qu'elle va mettre en avant Donc une jeune fille Qui va se faire toute jolie Pour l'apparence extérieure Quand elle est à l'école Mais une fois qu'elle est chez elle Elle est en mode complètement off Elle se fout de complètement Tout au niveau des détails D'être en survêtement D'avoir juste la petite couette La petite couette palmier Etc Et je trouve ça plutôt pas mal Parce que c'est justement Ça nous met en avant Que finalement Au fur et à mesure Des aventures Est-ce que ses amis vont découvrir ça ou pas Est-ce qu'ils vont arriver à l'ACCT Telle qu'elle est réellement Ou est-ce qu'il faut qu'elle garde Ce fameux masque Je trouve ça plutôt pas mal Surtout qu'on a un garçon Qui lui par contre Est l'inverse C'est à dire que En soi En général Sans rien faire Il est plutôt canon Et quand il va à l'école Justement Il fait esprit d'être moche Pour ne pas attirer le regard Donc j'ai trouvé ce manga Plutôt intéressant Pas mal de Mais Comment on dit De petites morales Je crois Mais j'ai trouvé ce manga Vraiment très intéressant Et surtout Très 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 fun Le côté comédie Est classé avant le romance Et c'est le cas On est vraiment Principalement sur la comédie On va continuer avec Twinkle Star Voilà Le gros doute On est haut de la prononciation Tu l'as vu C'est un manga en 11 tomes Qui date de 2008 au Japon Et de 2009 en France Le genre romance Et suspense Ah ouais Peut-être Ok Donc nous sommes avec L'auteur de Free Basket Et oui Car j'ai lu Toutes les oeuvres Sauf celle qui est toujours En cours actuellement En France De Free Basket Enfin de l'auteur de Free Basket Donc Natsumi Takaya Et en ce qui concerne ce manga On va être sur un club Par contre Cette fois-ci Astrologie je crois Un club pour regarder Les étoiles Voilà Honnêtement Je ne me rappelle plus Trop trop de ce manga Je sais que je l'ai adoré Je sais que je l'ai surkiffé Sinon Je l'aurais revendu C'est un manga plutôt sympa Plutôt agréable Changeant En plus Voilà On est concentré sur un club Et un club qui regarde les étoiles Ce n'est pas vraiment un truc Qu'on voit souvent On le voit de temps en temps Mais ce n'est pas forcément Le sujet phare du manga Là c'est quand même L'un des sujets phares De la série Le club Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal On termine avec le manga Virgin Complex Qui est un one shot Un manga qui date de 2005 au Japon Et de 2015 en France Et nous sommes dans le genre romance et comédie En ce qui concerne le mangaka Donc on a le petit autocollant C'est la même mangaka que le manga Switch Girl Donc voilà Il me semble que j'ai lu quasiment Toutes les œuvres de cette mangaka Disponible en France En ce qui concerne ce manga Il faut savoir que c'est un one shot Mais un recueil de 4 histoires courtes Donc voilà En ce qui concerne le manga Je l'avais adoré Mais je ne peux pas trop en dire plus Parce que ça date d'il y a un petit moment J'avais fait une vidéo Mais je pense qu'elle ne doit pas être terrible terrible Et de toute façon J'envisage de le relire prochainement Donc je t'en reparle très vite Promis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz